Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le 19 mai, il est actuellement 17 heures. J'ai lancé le lave-vaisselle donc je vais aller dans une autre pièce sinon vous allez me gueuler dessus dans les commentaires en mode oh non t'as rien ! Attendez je prends le trépied quand même. Donc je reviens du coiffeur, elle m'a tout coupé, j'avais les cheveux tellement longs et elle m'a coupé, je voulais avoir une frangerie d'eau mais je crois qu'elle n'a pas compris ce que c'était une frangerie d'eau du coup j'ai pas de frangerie d'eau. J'espère que vous allez tous très bien, moi écoutez ça va un petit peu mieux, on essaye d'aller etc. J'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer je pense que vous voyez dans le titre, j'ai eu le master que je voulais, j'ai eu le master GGRC à Paris. Il y avait 6 places sur je ne sais pas combien de candidatures. C'était très serré, vraiment très serré et j'ai réussi à avoir le master que je voulais avec la prof que je veux donc je suis vraiment ravie, je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Alors j'ai eu un entretien pour le master management innovation, je sais pas quoi là, IMTE à Paris 1. J'ai pas eu encore la réponse de ce master là, je pense que je l'aurai demain ou après-demain. Mais j'ai passé donc un entretien en présentiel pour GGRC, donc c'est le master que je veux depuis le début. C'est un master qui concerne tout ce qui est risques et crises. Avec ce master là on peut travailler dans toutes les entreprises, les boîtes de conseils, ils sont en partenariat avec Disneyland, Air France, Dassault, les ministères, on peut travailler en ambassade, on peut travailler avec la gendarmerie, ils ont des partenariats avec la gendarmerie et les pompiers. En fait ce master là est un peu spécial parce qu'il y a six personnes qui sont recrutées via la licence de géographie histoire, je prends tout comme ça, donc d'une autre filière que nous. Il y a six personnes qui sont recrutées parmi la gestion finance, tout ce qui est école de commerce, sciences po, enfin toutes les grandes écoles et nous en fait. Donc parmi toutes ces écoles là, parmi toutes ces candidatures là, il y a que six personnes qui sont prises et moi j'ai fait partie des six personnes. Et donc il y a 20 personnes je crois dans ce master là et donc il reste huit personnes et les huit personnes c'est que des gendarmes. Donc je vais être entourée de gendarmes et de pompiers, ça me suivra partout. Donc voilà je suis vraiment trop contente d'intégrer ce master là. J'ai eu donc en présentiel l'entretien. Je vous avoue je m'attendais pas à un entretien aussi coriace mais je pense avoir, enfin j'ai réussi du coup, mais je me suis pris pas mal de droite dans la figure, voilà des crochets du droit j'étais fou, j'étais un petit peu chaos mais j'ai réussi à me ressaisir. L'entretien s'est passé pendant dix minutes, voilà c'était dix minutes chacun. Et en fait elle est arrivée, elle s'est assise et elle m'a dit, Elisa bon on se connaît déjà etc, parce que c'était ma prof de droit. Et elle me dit mais vous avez un profil atypique, qu'est-ce que vous faites là ? Et moi je suis en mode oh my god, c'est vrai que mon profil n'a rien à voir avec son master parce que mon profil est très, voilà, moi je suis ambassadrice, je suis influenceuse, je suis youtubeuse, je suis modèle, enfin voilà, ça n'a rien à voir avec son master, rien à voir. Elle m'a dit mais vous allez vous faire chier en gros dans ce master là, enfin c'est pas du tout pour vous quoi, c'est pas créatif comme vous l'êtes. En plus elle m'a dit qu'elle avait vu mon profil linkedin, elle a vu que j'allais faire une co-création etc, ça arrive prochainement, j'ai hâte que vous voyez ça. Elle me dit mais qu'est-ce que vous faites là ? Je lui explique que voilà, moi youtube c'est pas mon métier, c'est une passion, c'est comme jouer au tennis, plongée, c'est quelque chose que j'aime faire, c'est pas mon métier, c'est un métier mais c'est pas le métier que je veux faire toute ma vie, sur youtube c'est pas un métier qu'on peut faire toute sa vie, voilà. Les trucs de modèles, de machins etc, ambassadrices, bah c'est pas non plus ce que je veux faire dans ma vie. Je lui ai dit toutes ces activités là en fait c'est pour m'amuser, pour avoir un peu de divertissement, pour aussi gagner de l'argent parce que je suis à mon compte toute seule, j'ai un appartement quand même à financer, j'ai une voiture, j'ai des animaux etc, donc c'est vraiment mon gain de part, je suis indépendante financièrement depuis que j'ai 18 ans donc il faut que voilà, que je gagne, enfin je lui explique en gros tout ça. Et elle m'a dit mais j'ai déjà eu en gros une personne comme vous qui était youtubeuse et qui a fait ce master là, mais après le master bah en fait elle a complètement changé de bord, elle a créé sa marque de luxe, ça fonctionne très très bien à l'heure d'aujourd'hui mais ça n'a rien à voir avec mon master, j'ai pas envie que ça se reproduise. Du coup bah j'ai essayé de la rassurer, lui dire que moi je suis quelqu'un de confiance, que voilà je suis quelqu'un de bien moi, tu vois, j'ai essayé vraiment de la rassurer, de la mettre en confiance et ça a fonctionné et voilà je suis vraiment trop contente d'aller dans ce master là, je suis vraiment ravie, c'est celui que je voulais vraiment, depuis le brunch des masters c'est celui que je voulais, depuis janvier je veux celui-ci, je me suis battue pour l'avoir, enfin c'est très compliqué d'avoir ce master là parce qu'il n'y a que 6 places alors que dans les autres il y a 20 places, donc celui-ci était très compliqué à avoir et je suis trop fière de moi, j'ai un master à Paris 1. Je vous ferai une vidéo là-dessus un peu plus précisément pour tout ce qui est master, comment avoir un master, comment faire etc, parce qu'en fait là quasiment tous mes amis n'ont aucun master à Paris 1, ils sont soit sur les attentes, soit refusés et ça me fait vraiment chier pour eux. Il y avait mon binôme qui avait postulé pour ce master là, il a passé l'entretien et il a été refusé, je suis vraiment trop triste parce qu'il est fait pour ça, moi je suis pas faite pour la stratégie d'entreprise, ça ne m'intéresse pas en soi. Donc je suis assez contente de moi, j'ai travaillé beaucoup 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 cette année pour avoir ce que j'ai maintenant, donc là il me reste plus que les résultats de ma licence mais normalement je devrais, enfin je valide pas ce semestre là mais je compense normalement, voilà je compense. Et là j'ai actuellement 4 mois de vacances, 4 mois de repos, j'ai fortement besoin de repos, j'ai vécu ces dernières semaines un enfer, je vous en reparlerai prochainement sur Youtube ou rejoignez moi sur Instagram pour mieux comprendre. Mais ouais c'était un peu compliqué ces derniers temps et là j'ai réussi, j'ai réussi à relever la tête et à passer des entretiens, à gérer les entretiens, donc je suis super fière de moi et donc je l'ai annoncé en premier lieu à mon binôme, je l'ai appelé directement dès que j'ai su. J'ai envoyé un message à ma soeur et à mon père, ensuite je suis allée voir ma voisine, je lui annoncer mes voisins tout ça. Et après j'ai annoncé à quelques petits amis proches et ce soir en fait je vais manger chez un ami avec, enfin deux autres amis, donc en gros on sera 4 et ils savent toujours pas et j'ai envie de leur faire un petit truc pour leur apprendre la nouvelle parce que je pense qu'ils seront fiers de moi. Je vais leur faire un petit photomontage, un petit puzzle qu'ils devront reconstituer et il y aura marqué je suis admise en GGRC. Voilà, on va faire ça maintenant. On va se préparer parce que je dois partir à 18h, elle est 17h10. Musique 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 Alors voilà ce que ça donne, j'ai imprimé, j'ai mis ma tête en fait en tant que dans l'amphi, dans notre amphi en fait de gestion, là on a eu quasiment tous nos cours, donc ça c'est l'amphi et là j'ai mis ma tête avec un micro et là en dessous de mes doigts il y a la tête de mes amis et en fait si j'ai fait ça c'est parce que moi en fait je veux être prof à la fac, je veux être prof et en fait je veux que la directrice du master dans lequel je suis admise soit ma tutrice pour mon doctorat et qu'elle puisse m'accompagner pour enseigner parce qu'on a besoin d'un prof, d'un directeur de master, ce serait beaucoup mieux pour notre doctorat, pour nous accompagner pour notre thèse, pour le concours etc. et c'est une femme assez forte, parce que vraiment elle m'a impressionné à l'entretien, je pensais qu'elle était un peu plus douce, mais euh... mais non j'ai vu qu'elle était coriace, c'est vraiment le son mot c'est coriace, elle est très très forte et je suis très fière d'avoir cette femme là en face de moi et de l'avoir en tant que directrice de master et j'espère mais vraiment j'espère qu'elle sera ma tutrice pour mon doctorat et qu'elle se sentira pas trahie entre guillemets parce que moi j'adore l'enseignement, j'adore ça, c'est genre je vais lui demander d'ailleurs d'être chargée de t'aider l'année prochaine donc j'adore ça, je veux, c'est ma passion enseigner, donner des conseils, faire des cours, de la méthodologie, j'adore ça, je fais ça avec Youtube, j'ai fait ça avec mes amis, j'adore, 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 j'adore et mon but en fait, mon but ultime ça serait d'être dans un amphi avec un micro, avoir mes amis, voir même leurs enfants devant moi, les faire enseigner, les avoir en intervenant plus tard aussi donc euh... Ah j'ai de larmes aux yeux mais oui ce serait trop bien, c'est un de mes rêves en fait, c'est... ce serait vraiment quelque chose de fou, quelque chose que je veux enseigner, être prof à la fac à Paris 1 et du coup on m'a posé la question qu'est-ce que je pourrais enseigner comme matière, bon je peux enseigner de la gestion, de la finance, du droit et de la science-po donc je peux enseigner pas mal de choses, je peux enseigner du marketing, de la compta, je peux tout refaire en fait et... suivant ma spécialité et euh... ouais ça serait vraiment euh... ça serait vraiment fou et derrière j'ai fait je suis admise en GGRC donc c'est le nom du master et pour leur dire que bah voilà c'est... ça s'annonce bien pour être prof donc je vais découper un petit peu tout ça, je vais ramener du scotch comme ça et en fait ils vont reconstituer, après ils vont scotcher et après ils vont retourner et ils verront je suis admise en GGRC bon voilà j'ai mis dans chaque pochette les petits trucs là avec le modèle au cas où si on n'y arrive pas j'ai aussi acheté du shampoo mi pour bah pour fêter ça et du coup je l'ai annoncé à quelques-uns de mes amis et je vais vous faire écouter ce qu'ils m'ont dit ça c'est ma première amie et en fait je leur ai dit à chaque fois que j'étais admise mais qu'il fallait pas le dire à mes trois amis en question parce que j'allais les voir ce soir oh my god mais c'est trop bien oh mais je suis trop con... ah bah du coup on m'appelle allo ? allo ? oui ? du coup j'ai été interrompue ah oui parce que monsieur m'appelle pour ce soir je savais de toute façon que t'allais réussir parce que t'es trop forte t'as pas lâché l'affaire non je suis trop contente pour toi, je suis trop fière de toi t'es trop forte et ne t'en fais pas, je leur dirai pas, aucun souci et ça fait trop plaisir en plus que tu viens de me le dire et tout donc bien joué et on va partir sur 8 ans à Paris 1 pour ta part pas que 8 ans malheureusement ensuite la deuxième elle m'a dit mais Elisa quel beau je suis trop fière de toi ah je suis trop contente mes meufs je viens de sauter de joie pour toi c'est incroyable c'est trop bien on s'inquiète pas je leur dis rien du tout mais wouah c'est trop bien je suis trop contente et ça c'est c'est un quelqu'un qui est devenu quand même un ami assez proche c'est quelqu'un que j'aime énormément c'était un abonné de base il me suivait depuis l'année dernière je crois on se parlait vite fait sur instagram et après on s'est rencontré vraiment en vrai à la fac et au fur et à mesure on s'est parlé et je me suis liée d'amitié avec ce garçon qui est vraiment un amour un petit bijou donc je vais vous faire écouter ce qu'il m'a dit oh trop bien trop bien putain tu m'as fait flipper pourquoi tu laisses le suspense comme ça oui le master GGRC que je voulais non 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 fais pas ta drama queen maintenant non non trop bien trop 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 content je t'avais dit je t'avais dit que ça allait marcher je t'avais dit franchement bravo bravo fier de toi j'espère que ça va super bien se passer ton master je suis trop trop content je suis trop content pour toi au moins ça c'est fait et j'espère en tout cas tes autres potes ils vont avoir ce qu'ils veulent et franchement bravo bravo je t'inquiète je leur dirai pas ça vaut bien cette victoire cette victoire qui était quand même assez difficile étant donné que l'entretien voilà quoi elle vous a niqué mais franchement bravo 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 c'est quelqu'un que j'aime énormément et voilà franchement je suis trop froide ma soeur était très contente etc donc je vais pas tarder non plus je pense que j'ai rien oublié je vais vous filmer quand ils vont le faire je pense que ça peut être drôle donc voilà j'ai mis une petite robe aujourd'hui je suis trop contente on est en master mon chacha ? oui pour ceux qui me suivent sur instagram vous allez comprendre je pense pour youtube vous allez peut-être pas comprendre mais quand j'ai appris la nouvelle quand j'ai vu le mail il y avait un petit oiseau sur mon balcon qui me regardait et qui est parti qui s'est envolé je n'ai jamais d'oiseau sur mon balcon aucun oiseau n'est venu sur mon balcon sauf le jour où j'ai appris pour mon master donc je me dis que c'est un signe que voilà donc bref j'attends que ma vidéo se finisse parce que j'avais des problèmes je suis en train de la mettre en ligne c'est une catastrophe ça fait 47 minutes j'en peux plus sacrée journée quand même sacrée journée sinon j'ai fait 2-3 courses j'ai acheté du saucisson j'ai racheté ça c'est ma sauce préférée pour la salade j'ai acheté aussi ça à Gifi on dirait Prince j'aime trop donc j'ai acheté ça c'était 2 euros dans mes souvenirs et à Carrefour il y avait des nouvelles capsules Nespresso c'était en promo le 3 euros c'était à 1,95 euros donc j'ai pris celle-là ça fait en gros à 20 centimes la capsule donc le 8 et après j'en ai pris 1,2,3,4 de ce format-là donc je sais pas si ça revient plus cher ou non que mes capsules que je prends habituellement en tout cas ma voisine elle a kiffé parce qu'en fait sa machine elle fonctionne plus et ma voisine et le café c'est une grande histoire d'amour c'est genre 8 cafés par jour du coup comment dirais-je elle était en manque de café du coup je lui apporte un café tous les matins enfin dès que je peux je lui ramène un café et elle m'a dit qu'il était très bon donc au moins ça c'est cool ça c'est bien j'ai fait aussi de très beaux achats à Primark et il y a une nouvelle boutique à Belleépine c'est Deschman j'ai acheté des sandales je suis trop contente j'en ai acheté 2 genre 2 sandales qui me vont genre moi et les chaussures c'est une catastrophe je n'arrive jamais à me chausser là ça m'allait donc je vous montrerai tout ça dans une vidéo enfin pas dans cette vidéo-là vu que ça n'a aucun rapport avec le master quoique je suis en train de vous montrer mes courses ça n'a aucun rapport non plus mais aussi j'ai acheté ça à Jiffy c'est une petite tasse transparente et la meuf elle l'a vu de le compter donc je l'ai vu gratuitement bon il est 18h je ne vais pas tarder parce que il faut que j'aille mettre du mon chat chat il faut que j'aille mettre du JPL parce qu'on a quand même une heure de route pour aller chez mon ami je vais cacher la bouteille attendez je mets quoi ? je la mets là-dedans cache la bouteille il ne faut pas qu'il la voit parce que sinon il ne va rien comprendre alors ils vont tout comprendre et je vais prendre ma caméra avec moi allez je vous emmène tiens je te le noire tu me le noires je veux aucun alcool je ramène les deux bougues après j'ai le droit de... non c'est bien c'est bien est-ce que vous allez reconnaitre l'amphiourie ? hé mais c'est trop dur ton truc de vrai oh oh cindy elle est le plus facile je crois non mais arrêtez c'est pas plus facile ça date aussi au personnage mais c'est vorace parce que Damien il est vraiment dans la merde il avance bien Pierrot ça a l'héron et ça il est élu il est nous trois dix ce chiable et ça ça je comprends pas ce truc oui je suis pas à côté des loustiques aussi je suis à côté comme ça je suis pas à côté des loustiques non mais attends je trouvais qu'elle m'avait vue toute seule moi hé mais il y a des pièces que je sais pas vraiment c'est vraiment non mais vraiment elle m'a fait un truc la gueule de Elinze a coupé un dossier non mais attends là il y a quelque chose qui va pas ah bah ça c'est sûr c'est dégueulasse tu parles de quoi toi Damien ? mais non mais là je suis perdue non mais il y a un truc qui va pas là j'en me pose elle tu m'enviens en erreur non c'est bien non mais là il manque un truc il manque une pièce là il y a un truc qui va pas là il rentre pas bah non bah non ah bah oui oui mais hein mais il fait pas la même taille mais elle a même coupé tu vises le scotch si tu veux déjà commencer à scotcher des parties c'est vrai c'est genre de la faute des autres c'est genre de la faute des autres c'est genre de ma faute tu donnes une conférence Elisa ? oh chial oui et puis qu'on puisse le retourner il y a un truc décrit ? ouais bah oui c'était sûr une connerie derrière la musique ça fait très sérieux Pierrot il le fait bien hein moi je le fais pas bien ? il s'applique toujours déjà je pense que ça va être intéressant d'avoir la moitié du mot non ? ça va être deviné la fin ? ouais on peut lire ah t'avais le doute si on allait rien ou pas mais on peut lire normalement t'as découpé en fonction du mot j'espère ? non en fonction de mon inspiration ah mais moi j'ai la partie d'Elisa qui est collée ? ah bah voilà vous deux on va y arriver mais c'est pas le même découpage mais pour le mot c'est fou ouais normalement on peut lire sur celui de Pierrot allez vous le faire en cul je suis un mise en vue je suis un mise en vue je suis un truc au fond ah donc là c'est ah c'est trop bien t'as reçu quand même ? yeah ah c'était direct ? oui direct ah oui direct bah voilà oh pichette je savais pas comment regarder je me suis ce qu'il allait dire on va faire un peu seul c'est trop bien bah bravo bah ça c'est fait ah bah ça c'est bon t'as un avenir je vais être professeur bah ouais tu seras pas à dentaire j'ai été refusée en plus à dentaire mais non mais en gros là c'était moi en tant que prof avec vous trois et Marie-Hélène de Lenderola en fait j'ai eu le doute j'ai dit c'est quoi Emma ? j'ai dit c'est quoi Emma ? je sais qui elle a dit hum hum je sais pas pourquoi t'as arrêté pas de mettre Marie-Hélène là ? bah oui j'en pouvais plus ah mais c'est trop bien nous sommes le lendemain j'aurai annoncé comme vous avez vu on a passé toute la soirée à rigoler etc on est rentré je crois il était trois heures et quelques enfin moi en tout cas parce qu'il fallait que je ramène les deux loustics là ils étaient très très contents pour moi et maintenant j'espère qu'on va fêter aussi des bonnes nouvelles pour eux je l'espère vraiment de tout coeur il y a une de mes amies qui a possué en CMSI elle est classée 12ème en liste d'attente et en gros CMSI et GGRC ils ont le même tronc commun ils ont le même M1 donc si elle est acceptée en CMSI on sera toutes les deux l'année prochaine donc voilà au moins j'aurai un repère entre guillemets et c'était vraiment très compliqué la sélection à Paris 1 je vous avoue c'était vraiment assez hard on va pas se mentir et c'est ce que je disais hier à un de mes amis c'est que j'avais peur de l'année prochaine j'avais peur de comment ça allait se passer parce que c'est vraiment un tout nouveau départ c'est la fin d'une naissance, le début d'un master et ça va faire bizarre parce qu'on va se retrouver chacun seul chacun entouré d'autres personnes de nouvelles connaissances et moi je suis quelqu'un de très solitaire je ne mélange jamais aux autres sauf cette année là où je me suis mélangée je ne sais pas pourquoi mais je ne me mélange jamais aux autres et j'ai un petit peu peur voilà je vous avoue j'ai un petit peu peur pour l'année prochaine on peut pas avoir plus peur que lorsqu'on quitte une double licence pour recommencer une L1 en gestion je pense... ouais la L1 en gestion j'ai eu beaucoup peur à ma rentrée vraiment je l'ai pas très bien vécu aussi là c'est un nouveau départ c'est une renaissance et j'espère que ça va bien se passer l'année prochaine mais du coup j'ai toujours pas répondu au mail donc on va faire ça maintenant on va répondre à ce mail on va dire j'accepte je sais même pas comment on répond à un mail comme ça en mode bonjour merci de m'avoir accueilli bon bah go répondre c'est parti bonjour comment ça va ? je sais même pas quoi dire euh... suite à mon avis favorable concernant le M1 GGRC master plutôt au GGRC je vous confirme bien ma candidature je sais pas quoi dire on dirait une enfant de 3 ans et demi de procédé à l'inscription je sais pas du tout français administrative accordionement on va pas faire la meuf qui s'enflamme alors qu'on est totalement enflammé intérieurement ma personne fantastique bien voilà écoutez j'ai confirmé par mail euh... bah cette volonté d'aller dans ce master là je n'ai toujours pas eu la réponse du MTE en soit je m'en bats les couilles un petit peu c'était au cas où si j'avais pas GGRC ouais ça y est c'est fini ça y est enfin il y a un truc que j'ai toujours dit c'est que le karma fait bien les choses j'ai jamais utilisé quelqu'un pour avoir ce que je veux dans mes notes dans mes dossiers j'ai toujours été honnête dans mon dossier j'ai jamais inventé un seul stage j'ai jamais inventé une seule expérience professionnelle tout ce qu'il y avait sur mon CV était vrai et j'en suis tellement fière parce que 90% des étudiants tout était faux je suis fière de ce que j'ai pu faire et comme je dis le karma fait bien les choses quand on ment quand on manipule on a pas ce qu'on veut à la fin et je vois que toutes les personnes qui se sont foutues de ma gueule cette année vraiment qui m'ont fait du mal qui ont utilisé les gens comme bon leur semblait qui prenaient mes fiches de révision sans me demander qui les balançaient à tout le monde qui se foutaient de ma gueule derrière mon dos qui me dénigraient toutes ces personnes là n'ont strictement rien et c'est pas genre je me réjouis de ça absolument pas c'est je me dis il y a une justice et le karma est fait pour ça et il est là le karma vraiment il est là quand on fait les choses bien quand on fait les choses avec une un objectif pur et pas quelque chose de négatif quand on croit en la magie quand on quand on croit en nous et quand on se donne les moyens on a ce qu'il faut mais quand on fait les choses mal quand on manipule quand on utilise des gens quand on se fout de la gueule des gens bah au final on on a rien et ça c'est une leçon que beaucoup de gens devraient apprendre moi par exemple si j'avais pas eu de master cette année bah je me serais dit que bah c'est pas mon jour voilà c'est pas mon jour c'est pas c'est pas maintenant et je le comprendrais mais j'espère que les gens qui ont qui n'ont pas eu de master et qui voilà ont fait les choses mal cette année j'espère qu'ils se rendront compte que c'est pas la bonne méthode de faire mal les choses il faut être bon dans la vie il faut être positif il faut être gentil il faut pas dénigrer il faut pas parler derrière le dos faut pas rabaisser se foutre de la gueule des gens les manipuler les utiliser parce que le karma voilà les rattrape toujours et ça c'est quelque chose qui qui est très important voilà c'était pour le petit mot de la fin j'ai un ami qui qui m'a envoyé son acceptation pour pour la finance c'est l'abonnée qui est devenue un très très bon ami et je suis vraiment contente pour lui on s'est dit on va se recroiser à la bsb en train de pleurer entre les chiffres les stratégies d'entreprise la finance machin et et je suis fière parce que de toute façon lui c'est un krach c'est le dixième de la promo enfin voilà et j'espère que mes amis les plus proches qui sont qui étaient mon binôme euh ma petite soeur mon petit mon petit fou et mon petit chétan mon petit mon âme soeur ces quatre personnes là j'espère sincèrement qu'ils auront ce qu'ils veulent dans la vie peu importe ce qu'il se passe en tout cas je serai là derrière eux pour pour les accompagner tout au long de leur vie j'ai hâte de voir leurs enfants en face de moi j'ai hâte de les avoir en intervenant dans mes cours pour expliquer leur expérience professionnelle j'ai hâte c'est dans dans dix ans je regarderai cette vidéo là et j'espère sincèrement que tous mes buts et mes objectifs seront atteints parce que là c'est un nouveau départ c'est la fin de quelque chose et ouais ça y est c'est fini donc bref voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça ficheront juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la matin dans une prochaine vidéo bye bye